Salut tout le monde, et bien comme le titre l'indique, j'ai vu... Avis sans spoiler pour ceux qui se posent la question. Petit résumé, on est en 2029, les mutants, il n'y a plus de mutants qui sont nés depuis quelques années, et nous suivons donc Logan, alias Wolverine, qui a sauvé le monde je ne sais combien de fois, et qui est devenu un alcoolique dépressif chauffeur de limousine. Et sa vie se retrouve chamboulée lorsqu'un jour on lui confie la garde d'une petite mutante qui possède exactement les mêmes pouvoirs que lui. Voilà pour le résumé, je pense que je ne vais pas aller plus loin, pour garder la surprise pour ceux qui veulent le voir. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce dixième film de la saga X-Men, et du troisième centré sur Wolverine, interprété ici pour la dernière fois par Hugh Jackman. Il l'aura incarné quand même neuf fois, pas mal. Et bien j'ai beaucoup aimé, c'est un sacré film de super-héros, c'est une réussite. Pour moi personnellement, c'est une réussite. Pourquoi ? Premier point je pense, c'est l'attachement, les personnages, le développement des personnages. Ce film privilégie plus l'émotion, la relation entre les personnages que l'action, et ça fait plaisir à voir, franchement. Le film prend le temps de développer la relation entre Logan et Laura, donc la mutante dont il doit s'occuper. Également la relation entre lui et Charles Xavier, puisqu'on se retrouve ici aussi également avec la dernière interprétation de Patrick Stewart en tant que Charles Xavier. Un Charles Xavier complètement... Enfin, je vais revenir un peu plus tard. Donc ouais, le personnage de Wolverine, gros gros point fort du film. Le développement autour des personnages, les relations, etc. C'est très 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 bien. Autre gros point fort, donc les personnages. Donc Wolverine en premier lieu, bien sûr, qu'on retrouve plus enragé que jamais, et en même temps, au fond du trou, vraiment au fond du trou, je crois qu'on ne l'a jamais vu aussi dépressif, aussi au bord du suicide. Vraiment un personnage très 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 nostalgique, mélancolique. On retrouve également donc Patrick Stewart dans le rôle du professeur Xavier, qui donc l'incarne également ici pour la dernière fois. Donc Charles Xavier, ouais, qu'on retrouve méconnaissable. On est loin du professeur qui était là pour donner les conseils, tout ça. Voilà. Je pense que c'est ça, en fait, que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on retrouvait les mêmes personnages, mais il y avait un changement de ton. On les voyait d'un autre oeil. On les voyait différemment de ce qu'on a pu nous présenter depuis neuf films, quoi. Le film, il a une réelle patte, une réelle biance. Je pense que là, James Mangold, la réelle, ouais, enfin la réelle, je ne sais pas si, plutôt l'ambiance, l'ambiance du film. J'ai beaucoup aimé l'ambiance post-apocalyptique du film, même si ce n'est pas vraiment une ambiance post-apo. En fait, on ne sait pas trop quel est le contexte du film, parce qu'il n'est pas vraiment explicité, mais on sent que le climat actuel politique aux États-Unis a pas mal influencé sur le contexte créé dans le film Wolverine. Voilà. Ça, ouais, ça se sent pas mal, ouais. Il y a une ambiance très western, très chaude, très sale, poussiéreuse, crade, que j'ai énormément apprécié, qui m'a rappelé Mad Max, ou plus récemment Comancharia, ou Hell or High Water, ou des films comme ça, quoi, qui se passent dans le désert, qui sont violents, durs, car Wolverine est violent, dur et brutal. Donc James Mangold, le réalisateur, c'est gravement amélioré, enfin, c'est pas que c'est gravement amélioré, si, parce qu'il a réalisé The Wolverine, le combat de l'immortel, et pour ceux qui ne le sont pas, au courant. Et personnellement, je l'ai trouvé assez moyen, en grande partie à cause de la fin. Techniquement, il était réussi. Et là, Wolverine, par contre, Logan, on sent que le mec et le réel, tout comme Hugh Jackman, d'ailleurs, dans son interprétation, ils y ont mis toutes leurs tripes, quoi. Je pense qu'on sent pas mal l'amour de la part de Hugh Jackman pour le personnage, et du réalisateur, également. C'est... Ouais. Je pense que c'est un film qui a été fait, vraiment, avec toutes leurs tripes. Enfin, ils y sont allés à fond, les mecs, quoi. On le sent. Ils ont voulu y aller à fond. Et, voilà, ça aussi, je pense que c'est un élément qui m'a vraiment fait plaisir. Je pense que c'est un film qui va pas mal au bout de ses idées. Pas toutes, forcément, mais pas mal. Enfin, voilà. Donc, très réussi. D'ailleurs, pour Charles Xavier, ça a fait un petit pincement au cœur de le voir dans l'état, dans la mise en scène qu'il est mise. En même temps, ça faisait plaisir parce que c'était rafraîchissant par rapport à ce qu'on a déjà vu sur ce personnage. Putain. Je disais quoi, moi ? Ouais, donc... Ouais, ça m'a fait un petit pincement au cœur de voir Charles Xavier comme ça parce que, ben voilà, vous le verrez quand vous découvrirez le film. Mais, en même temps, je trouvais ça rafraîchissant. On le voit, justement... On n'a jamais vu Charles Xavier comme ça. Et même si ça fait mal, moi, j'ai beaucoup apprécié cet aspect neuf et novateur sur ce point de vue-là, sur Professeur Xavier. Ça a changé. Wolverine, on a toujours eu un petit côté dans les deux précédents films dépressifs, etc. Mais là, je trouve que c'était justifié. C'était bien mis en scène. Le film ne paraît pas artificiel ou superficiel, en fait, aussi, également, dans les relations entre les personnages. Je trouvais que l'attachement qui se crée entre eux était très sincère et que c'était plutôt bien mis en scène. Et voilà. J'ai adoré le personnage de la petite mutante, donc, X-23, pour les connaisseurs. Et... Elle fait vraiment passer Hit-Girl pour une gamine, quoi. C'est incroyable. Et l'actrice, Daphné, je ne sais plus comment, je crois, qu'elle s'appelle, enfin, bref, elle l'a super bien interprétée. D'ailleurs, la plupart, je trouvais, des acteurs étaient très, très bien dans leur rôle. Bon, le bad guy, c'est un bad guy. Je trouvais que Charles Xavier était réussi, donc la petite super. Et puis Hugh Jackman, il est à fond, là. Là, il s'est donné à fond dans ce rôle-là, pour ce film. L'histoire est plutôt basique, mais ça fonctionne bien. En même temps, je ne demandais pas un truc super intelligent ou politique avec Wolverine. C'est tout simplement une course-poursuite, un road trip. Et je suis, ouais, ça marche très bien. Je n'en demandais pas plus. C'est très, très bien. Je trouve que ça colle très bien. C'est super bien mis en scène. Donc, voilà. À partir du moment où c'est bien mis en scène, rythmé, je n'ai pas besoin d'une histoire ultra complexe. Ça marchait super bien. Le film est très, 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 très violent. Je veux dire, ça y va, les coups de griffes à droite, à gauche, dans la tête, tout ça. Il n'y a pas que ce qu'on voit dans la bande-annonce, d'ailleurs. Ça, c'est cool. D'ailleurs, pour autrefois, je trouve que la bande-annonce est super bien réussie, en fait, parce qu'elle retranscrit vraiment l'ambiance générale du film. Donc, des scènes d'action très violentes. Bah, tiens, on va en passer aux défauts parce qu'il y a toujours des défauts. Parce que même si ça reste un très, très, très bon film, il y a des petits défauts. Dans les défauts, je dirais, déjà, la manière de filmer parfois les scènes d'action, je trouve ça un peu, il y a un petit côté chez Kikam facilité, mais bon, c'est pas vomitif, donc pas de problème. Ça reste que, en général, les scènes d'action restent quand même assez lisibles. Elles sont plutôt bien foutues. Il y en a pas mal qui sont épiques. On sent vraiment que Luke Jackman voulait se donner même à ton fait au niveau de la représentation, de la cool attitude actionneur du personnage. Et donc, il y a quelques grosses scènes bien épiques. Il y a un moment, il m'apparaît un tout petit peu longué, mais c'est parce que ça se répétait un peu, en gros, mais en même temps, c'est une course-poursuite. Donc, il n'y a pas dix mille choses à développer. Enfin bref, quoi est d'autre ? Ce que c'est que ça ? C'est King Kong. Ouais, personnellement, j'ai trouvé le film très touchant. Enfin, très touchant, non, mais il est touchant. Il joue plus sur l'émotion que sur l'action. Et ça, ça fait du bien. Ça change à Hollywood. Ça fait du... C'est cool. On sent une vraie patte. On sent un côté auteur dans ce film, en fait. Pas mal aussi. Justement, à travers l'ambiance, même les plans qui sont très recherchés. Il y a pas mal de plans qui sont bien, bien recherchés. La photographie est magnifique. Les acteurs sont au taquet. L'histoire est simpliste, mais elle est plutôt bien mise en scène et bien menée. Le film est émouvant et touchant. En bref, je trouve qu'on a un excellent drame, un bon western. C'est plus un film sur un personnage aux capacités un petit peu extraordinaires qu'un film de super-héros classique. On est très 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 loin du... On est très 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 loin du schéma narratif classique d'un film de super-héros. et je pense que c'est ça qui fait du bien. C'est pour ça que le film est rafraîchissant. C'est parce qu'il change de ce qu'on peut voir d'habitude. Je pense que Logan va faire parler de lui parce que justement il est tellement particulier, il a une ambiance tellement particulière, il a des partis pris jusqu'aux bouddhistes qui vont certainement pas plaire à certaines personnes. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il est très rafraîchissant et très différent de ce qu'on peut voir actuellement dans les films de super-héros. C'est vraiment... C'est franchement un excellent drame aussi entre le western, la science-fiction, le road movie. Voilà. Voilà, c'est tout ça. Bon, le film a des défauts, c'est clair. Je veux dire, il n'est pas parfait. Comme je dis, il y a des petits moments où je l'avais trouvé un peu longuée. Peut-être deux, trois trucs, peut-être. Mais ça ne me revient pas. En fait, quand je repense au film, il n'y a que du bon qui me revient. J'ai vraiment apprécié l'atmosphère. J'ai vraiment apprécié les forfaits, l'envie de montrer qu'on pouvait faire vraiment quelque chose de particulier, d'unique et d'atypique avec un personnage de comics, en particulier Wolverine. J'apprécie vraiment tout ça. Voilà. On va dire que, malgré les petits défauts qu'il a, il est tellement... Il propose... On sent tellement qu'il y a eu de l'amour dans sa confection. On sent tellement qu'ils ont voulu proposer quelque chose de nouveau, de neuf, d'autre chose. On sent tellement qu'il y avait une réelle intention derrière, autre que le pognon. Ça fait vraiment du bien. Ça soulage. Il n'y a pas plus à dire. Je ne veux pas dire que j'aimerais que tous les films de super-héros soient comme ça parce que sinon, du coup, ça deviendrait la norme. Ce serait un peu chiant. Mais... mais ça fait plaisir. Ça fait... J'espère, ouais, qu'il y aura d'autres films comme ça de super-héros. Ça peut être vraiment sympa. Le film se suffit à lui-même et en même temps, c'est une très bonne conclusion. Enfin, c'est une très bonne conclusion peut-être pas, mais à toute l'entièreté de la saga X-Men, mais c'est vraiment un bon film sur... C'est un bel au revoir de la part de Hugh Jackman à ce personnage. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. c'est vraiment un très bon film. J'ai beaucoup apprécié. Je ne peux pas vraiment développer sur les défauts. En fait, pour développer sur les défauts, il faudrait que je spoil. Donc voilà, je ne peux pas vraiment développer sur les défauts. Mais en tout cas, c'est... C'est un très 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 bon film. Je vous le conseille carrément si vous ne devez voir qu'un seul film. Ce mois-ci, même si je ne sais pas ce qu'il y a d'autre qui sort... King Kong ? Non. Non, allez plutôt voir Wolverine. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et à dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord avec moi... Ou pas. Et puis... Et puis... A très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada